Je suis venue à Maurice Sande par Georges Sande, c'est certain. Un jour, je ne me souviens même plus à quelle occasion, mais je sais que j'étais à la bibliothèque Richelieu et j'attendais un numéro de siège, parce qu'à l'époque de l'ancien Richelieu, on pouvait attendre trois heures avant de pouvoir s'asseoir. Et puis, je feuilletais dans la section référence les agendas de Georges Sande et je suis tombée sur une page qui disait « Mon fils Maurice est à Québec ou à Montréal et il va rentrer bientôt, son périple en Amérique est terminé. » C'est la première fois que je voyais un lien entre Georges Sande et le Québec, ce qui m'a beaucoup amusée à l'époque. Je me suis intriguée aussi. Et puis, j'ai découvert, en continuant à creuser ça, qu'il avait fait un livre dans lequel il racontait son périple en Amérique et donc son passage à Québec et à Montréal. Et de là, j'ai commencé à m'intéresser à Maurice Sande parce que je trouvais assez amusant la façon dont il voyait. Le Québec, c'est une toute petite partie de son livre, mais son périple en Amérique, c'est une chose assez étonnante. Il a rencontré le président Lincoln. Il est là au moment de la guerre de sécession, il vient de commencer. Il y a des massacres à côté de lui. Il ne les voit même pas parce qu'il collectionne des papillons. Et puis, je me dis, quel personnage étonnant! Et là, je me rends compte qu'il a écrit autre chose. Donc, j'ai commencé à rassembler tous ses livres, tout ce que je pouvais trouver sur lui. Je trouvais ça intéressant. Mais sans savoir qu'en faire, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps que je fasse un doctorat. Il n'était plus que temps que je me lance dans des études. Et j'aime bien être encadrée comme ça par une discipline. Je voulais aussi faire du travail universitaire, si vous voulez. Donc, ne pas simplement faire une biographie, ce que j'aurais pu faire, puisque j'avais tous les matériaux pour le faire, bien sûr. Mais je voulais... Je tenais à ce que mon travail soit un travail universitaire. Donc, sans faire une biographie, j'ai fait une thèse sur les raisons de la méconnaissance, ce qui donne quand même des éléments biographiques. Et puis, j'ai trouvé à l'université l'encadrement que je voulais. Ça m'a permis aussi de travailler sur la théorie littéraire au 20e siècle, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait d'une pierre deux coups, c'est comme ça. Mais je continue encore à m'intéresser aux personnages, oui. Au 19e siècle, en général, son seul rapport à sa société, c'est d'être le fils de Georges Sand. Quelques bribes de notoriété vont se retrouver autour de son théâtre de marionnettes. Si on retrouve des articles de journaux, de périodiques, de revues, de gens qui sont aussi des amis de Georges Sand, mais quand même, où on voit que ce théâtre est apprécié et un peu reconnu. Mais si vous reprenez par l'exemple du théâtre de marionnettes, si vous regardez au 20e siècle l'étude du genre de marionnettes, on va vous dire que la marionnette pour adultes, elle est née avec Alfred Jarry. Bon, alors, et c'est assez étrange. Mais c'est justement, c'est que ce qui domine, c'est le fils de Georges Sand qui s'amusait à faire un certain nombre de choses. Donc, parfois, il en reste quelque chose. En ces romans, presque rien non plus, sauf le récit de son voyage en Amérique, qui a été republié au 20e siècle, qui est son premier livre, son premier vrai livre écrit largement par lui-même, même si on a dit que c'était Georges Sand. Donc, et là, et une partie de ma thèse aussi, c'est que non seulement c'est parce qu'il était le fils de Georges Sand et que le cliché veut que rien ne pousse à l'ombre des grands arbres et tous les biographes reprennent ça en disant qu'il n'avait pas le talent de sa mère, donc c'est pour ça qu'on ne le connaît pas, mais aussi ce caractère multidisciplinaire l'a desservi au 19e siècle. On ne pouvait pas, à son époque, reconnaître quelqu'un qui pratiquait autant de disciplines. Et s'il faut se reporter presque à l'orée du 21e siècle pour que ça arrive, si vous vous promenez dans les milieux d'art visuel et d'art aujourd'hui, de théâtre et tout ça, le multidisciplinaire est partout. Et même, je dirais que les peintres, les écrivains, mais surtout les peintres et les gens de théâtre qui n'ont pas une autre corde à leur arbre et qui ne pratiquent pas deux ou trois disciplines à la fois, et je pourrais en nommer beaucoup au Québec, qui sont parmi les plus connus, s'ils ne sont pas transversaux de cette façon-là, ils sont moins célébrés, disons. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être... Mais un peintre unidisciplinaire qui ne fait que de la peinture aujourd'hui, c'est très rare qu'il soit vraiment célébré. Et ce que nous dit la théorie de notre époque, c'est la transversalité. Transversalité à tous les égards. Il faut être capable d'être à la fois philosophe et peintre ou philosophe et écrivain. Il faut pouvoir faire du théâtre et faire du scénario de films. Il faut pouvoir aussi écrire des romans. Les gens qui sont les plus célébrés au Québec, et c'est vrai aussi en France, sont ceux qui peuvent, comme ça, déménager d'une discipline à l'autre et puis les faire se rencontrer, soit sur une scène, soit dans un livre, soit dans une installation, par exemple, en art contemporain. Et ce qu'on appelle un script, on dit dans la théorie actuelle, que peu de personnes créent encore de toutes pièces, mais que le vrai talent, c'est celui qui réussit à scrypter, à remettre en marche, à faire se brancher les époques, les disciplines, etc. Ce que faisait Maurice Sand. Maurice Sand n'a jamais réussi à se déployer dans aucune des disciplines qu'il a choisies et dont certaines qu'il maîtrisait. Sa mère voulait en faire un peintre, donc il a été plutôt un dessinateur, un illustrateur, et ça, il l'a fait toute sa vie. L'écriture, j'ai découvert qu'il avait commencé à écrire beaucoup plus tôt qu'on l'a dit, en fait. J'ai trouvé des choses qu'il avait écrites dans le journal d'Alexandre Dumas, par exemple, au tout début de ses études de peinture à Paris. Et puis, la science l'a toujours intéressé. Et le problème de Maurice Sand, justement, c'est qu'il pouvait difficilement percer dans une discipline ou une autre, parce qu'aucun ne le reconnaissait. Et là où il a été peut-être plus actif quand il l'avait dans la vingtaine et la trentaine, et l'illustration, c'était quand même, l'illustration, une discipline très ancillaire au 19e siècle. C'était, beaucoup d'études, justement, en histoire culturelle l'ont montré, où on est peintre, et ça, c'est le grand statut. Si on est illustrateur, on est un peu, bon, de deuxième classe, on pourrait dire. Bon. Ensuite, la science, il s'en est occupé toute sa vie. Il a des correspondances avec des grands scientifiques qui faisaient de l'entomologie, surtout de la botanique, mais surtout de l'entomologie. Mais la façon dont... Alors, on pourrait dire, oui, qu'il est éclectique, qu'il est dilettante, qu'il fait... qu'il est touche à tout. Mais là où mes recherches m'ont menée, c'est d'affirmer... C'est jusqu'à affirmer une chose qui n'avait jamais été reconnue, c'est qu'entre toutes ces disciplines, il y a une cohérence. Entre toutes ces pratiques, il y a une cohérence. Alors, on a l'impression, quand on regarde certains de ses romans, on a une demi-douzaine qu'il a publiée à partir des années 60, donc il avait déjà 40 ans, même s'il avait commencé à écrire un peu plus jeune, mais au moment où il est publié, si on se met à étudier vraiment les textes et ce qu'il dit et ce qu'il écrit, on reconnaît les mêmes soucis, les mêmes intérêts, les mêmes façons de voir le monde que celles qu'il déploie en sciences, par exemple. C'est quelqu'un qui est entièrement fasciné par la notion de métamorphose, par la façon dont les... À l'époque, on disait les races, ça n'avait pas un caractère négatif comme aujourd'hui, en fait, à la façon dont, par exemple, se font les croisements. Alors, ça peut être un croisement d'insectes, parce qu'il s'est beaucoup intéressé au monde des papillons, la chrysalide, la métamorphose, encore une fois. Et dans presque tous ces livres, en fait, toute cette histoire du croisement des races se retrouve. Alors, parfois, on a l'impression que ce sont des livres très superficiels, sur Attila, par exemple, et tout à coup, on se rend compte qu'il est en train de nous parler de la différence entre les barbares et la civilisation et comment ces gens-là se retrouvent dans son roman qu'il a publié, sur un roman qui peut paraître assez léger et que sa mère voulait beaucoup parce qu'elle trouvait qu'il faisait des romans trop historiques et scientifiques. Un roman qui porte sur un roman d'amour aux États-Unis. On s'aperçoit qu'il étudie là-dedans les croisements entre les peuples autochtones et les peuples européens et il fait des considérations tout à fait… qui seraient considérées comme presque d'avant-garde, là, alors qu'on est dans les années 60 du 19e siècle. Bon, alors, mais dans presque chacun de ces écrits, on retrouve comme ça des intérêts pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'ethnogénie ou des choses comme celle-là. Pour comprendre les mécanismes qui ont fait qu'il a été méconnu et si fortement méconnu, la seule façon de travailler, ça n'était pas de travailler directement sur son œuvre à proprement parler, mais d'essayer de comprendre comment il se faisait qu'une œuvre aussi importante, parce qu'elle a été importante au moins par la taille et par sa diversité et par sa longévité dans le temps, comment se faisait-il qu'elle ait été victime d'une malformation, on dirait déformation de la mémoire. Et la meilleure discipline pour faire ces choses-là, c'est l'histoire culturelle, c'est-à-dire qu'au lieu de se demander la signification d'une œuvre, ce que je fais par ailleurs à d'autres moments, il faut se demander comment elle est arrivée, comment elle est née et par quoi elle a été encadrée. Ces mécanismes-là, ils relèvent de l'histoire culturelle. On peut dire, d'autres diront, de l'histoire littéraire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'histoire culturelle est plus vaste que l'histoire littéraire. Donc, c'est toute l'époque de Maurice Sande qu'il faut étudier et l'objet même et la façon dont son œuvre a été traitée et dont son personnage aussi a été traité. Donc, c'est un objet d'histoire plutôt qu'un objet à proprement parler, littéraire ou artistique. L'histoire culturelle aborde le travail de la même façon que l'histoire, mais j'ai choisi pour travailler l'Odyssée de la mémoire de Maurice Sande. J'ai choisi de travailler à partir beaucoup des travaux de Jacques Le Goff, le très grand historien, et en me fondant surtout sur sa façon de travailler autour du personnage de Louis IX. Vous allez me dire qu'entre Louis IX et Maurice Sande, il y a un monde. On n'est pas tout à fait dans la même chose, mais j'avais été frappée par la façon dont il avait produit sa biographie de Louis IX en l'étudiant à travers la façon dont les gens, de son époque, l'avaient perçue. Louis IX a fait l'objet d'une infinité de textes, d'histoires, de biographies. Ces textes, ces histoires, ces biographies sont toujours produites par des gens qui ont eux-mêmes une thèse à défendre. Et c'est très souvent le cas des biographies, d'ailleurs. De la plupart des biographies, qu'elles soient littéraires ou historiques, la personne qui est derrière une biographie a le plus souvent qui a le plus souvent, au moins une demi-thèse ou une thèse à défendre, elle ne peut pas être entièrement objective. Je suis journaliste de métier, je sais qu'on nous recommande à tous l'objectivité. Certains disent qu'elle n'existe pas, il faut y tendre, donc les biographies tendent à l'objectivité, mais c'est impossible de se défaire complètement de nos propres conditionnements. Et alors, donc, Le Goff avait réussi à dégager le personnage de Louis IX en disant « voilà le type de personnes qui font sa biographie, voici ce qu'eux cherchent et ce que ceux-là cherchent et ceux-ci et les autres encore ». Et avec ça, on voit apparaître le personnage dans tous ses contrastes et aussi témoignages de ses proches. Donc, j'ai fait la même chose, j'ai carrément pris cette méthode et je l'ai appliquée à Maurice Sande, J'ai eu la chance véritablement de mettre la main sur l'angle mort des études sandiennes. Si vous voulez, certains jours, je n'arrivais pas à croire à quel point j'étais privilégiée, puisque quand on fait un travail de thèse comme celui-là, un travail de recherche comme celui-là, souvent on est dans des sentiers battus, et dans le cas de Georges Sande, tu sais que les sentiers ont été battus et rebattus, et que c'est très difficile, si on travaille sur Georges Sande elle-même, de ne pas repasser dans les traces d'autrui, de ne pas se battre avec ce problème, de dire autre chose à partir d'un corpus qui est très connu. Tandis que dans mon cas, j'étais dans un tissu qui, à certains égards, était presque neuf. Et ça, c'est un privilège quand on fait de la recherche, c'est presque une enquête journalistique, si vous voulez. Et c'était un grand bonheur de pouvoir le faire. Ce que j'ai découvert en travaillant sur Maurice Sande, mais autour de l'histoire littéraire, de l'histoire culturelle, c'est véritablement qu'on connaît peut-être mieux, peut-être mieux, un siècle ou une période ou une ère, en s'intéressant autant aux gens qui étaient un peu sur les bas côtés que sur les célébrités. Or, toute notre histoire littéraire, histoire culturelle et histoire tout court reposent sur un certain nombre, notre vision d'un certain nombre de personnages qui ont été si importants en France, c'est De Gaulle. Et puis au Québec, on canonise René Lévesque et l'histoire fait ça. Elle dit, voici Monsieur Untel, Madame Untel et ils ont fait leur époque. Donc, heureusement, aujourd'hui, on fait ressortir d'autres personnes qui nous permettent de mieux comprendre. Il ne s'agit pas d'en faire des membres du canon à leur tour. Maurice Sande n'a jamais été un grand artiste. Il était un peintre très maladroit. Ce n'est pas un grand écrivain non plus. Mais quand on le lit, parfois, on en apprend autant qu'en lisant Flaubert ou même sa mère, en fait. Et donc, j'aimerais qu'on commence… Bon, c'est commencé. Je ne peux pas dire que j'ai inventé ça. L'idée de s'intéresser à ce qu'on appelle les minorès, ça percole depuis une vingtaine d'années dans presque toutes les disciplines. Et j'aimerais que ce travail-là apporte une pierre à cet édifice qui est en train de se construire. Et je trouve que j'ai trouvé le personnage parfait pour le faire. Parce que souvent, quand on s'intéresse à un personnage mineur, il y a beaucoup de gens qui le font. Et je suis allée à des colloques où j'ai vu des gens qui m'ont parlé de personnes dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai trouvé très fascinant. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des archives, des archives qui étaient plus riches que celles qu'on peut trouver sur d'autres personnages qui, peut-être, en leur temps, auraient été aussi intéressants à étudier que Maurice Sande l'a été pour moi. C'est parti !